Nous allons regarder un petit exemple illustratif où on va justement comprendre comment on fait une tension de flux et comment rendre le flux tendu. Alors prenons l'exemple d'une entreprise qui a le stock suivant. Alors elle a un stock qui est de 100 000 unités, d'accord ? Elle vend quotidiennement par jour 1000 unités. Alors maintenant si on a 100 000 unités, on l'a appelé le stock, on est d'accord ? Ce qu'on vend par jour devient un débit. Parce qu'un débit c'est quoi ? Un débit c'est une quantité qui sort par unité de temps, par heure, par jour, par mois, etc. Donc c'est une quantité de matière qui peut être par exemple le débit d'un robinet, combien de litres le robinet renvoie-t-il pendant une heure ou pendant une minute ? C'est ça le débit. Le débit c'est toujours la quantité ramenée au temps. On est d'accord ? Bien, donc le débit ici, si on a un stock de 100 000, on a un débit de 1000 unités par jour. Alors si on veut calculer le temps d'attente, le temps d'attente dans ce cas de figure devient le nombre de jours que reste un article dans les stocks. C'est la rotation du stock en réalité. Il met combien de temps le stock pour pouvoir être revendu ? Donc si on applique la loi de Little, nous avons 100 000 qui est le stock, divisé par le débit, on va trouver 100 jours ici. Puisque c'est par rapport à l'année, donc on va trouver 100 jours. Ça veut dire que l'article séjourne 100 jours avant d'être vendu. Ce qui est beaucoup. Vous allez me dire, ce n'est pas toujours le cas, mais parfois on retrouve aussi des cas plus sévères que ça. La conclusion que l'on peut tirer si l'on met la loi de Little et qu'on opère un flux tendu, vous vous rappelez l'exemple qu'on a développé lorsqu'on a parlé de la construction automobile, du montage des véhicules. On a dit que le flux arrive en flux tendu, il n'y a pas de stock. Vous vous rappelez, donc la marchandise arrive, les produits déchets, les équipementiers arrivent, on les monte directement sur la voiture. Donc il n'y a pas de stock. Dans ce cas de figure, si l'on suppose que l'entreprise est en mesure de réduire de 100 jours à 50 jours, dans le cas de la voiture, c'est quasiment 24 heures. Vous voyez un peu comment ils ont entendu le flux, d'une manière incroyable. Mais supposons dans ces cas de figure, si on ramène les 100 jours qu'attend l'article avant d'être vendu, de 100 jours à 50 jours, quel est l'impact ? Cela voudrait dire, si on applique la loi de Little, toute chose égale par ailleurs, c'est ça, c'est pas, toute chose égale par ailleurs, c'est pas, que le stock, on va avoir uniquement besoin de 50 000 unités au lieu de 100 000. Puisque avec ces 50 000, on va répondre à la même demande quotidienne qui est le débit. Donc en fait, vous avez la possibilité d'avoir un stock, dans ce cas de figure, de moitié pour répondre à la même demande pour peu que le stock ne s'ajigne pas longtemps. Donc on va tendre le flux de 100 jours à 50 jours et on aura besoin uniquement de 50 000 unités pour répondre à la même demande, ce qui représente forcément un gain considérable. Donc, si on divise les 50 000 sur les 50, vous allez avoir toujours les 1 000 ici, c'est-à-dire que vous avez toujours 1 000 qui est le débit. Vous pouvez diviser 50 000 sur le débit 1 000, vous allez trouver 50. Donc 50 jours, si on arrive à avoir 50 jours de stock, la rotation de stock, on va pouvoir, avec 50 000 unités, répondre à la même demande. La question qui est-tu, quelles sont maintenant les possibilités pour réduire la durée de 100 jours à 50 jours ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Selon vous, qui peut proposer quelques solutions ? Pour que l'entreprise réduire sa rotation de stock de 100 jours à 50 jours, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Comment on va procéder ? Sans parler du fait qu'on peut augmenter le chiffre d'affaires. Là, c'est un autre levier. Je ne parle pas de ça. Par rapport au même chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles sont les pistes de solutions ? Vous avez une idée ou pas ? Si vous n'en avez pas, je vais vous le dire. Si c'était en classe, ça aurait été plus intéressant parce que je vous aurais identifié un par un pour me répondre à la question. Mais là, vous m'échappez, ce n'est pas évident. Alors, allez, en gros, en gros, ce qu'on peut faire, un, c'est de rapprocher les fournisseurs. Se rapprocher des fournisseurs, ça veut dire que les délais vont être un peu plus courts qu'avant. Si on imaginait qu'à titre d'exemple, on s'approvisionnait en Chine. C'est loin. Ça demande plus de temps. On a plusieurs semaines pour être livré. Donc, on est obligé d'avoir un stock. Mais si les fournisseurs sont plus proches, toutes choses égales par ailleurs, pour le même niveau de prix, de coût. Donc, si mes fournisseurs sont proches, mes produits ne vont pas séjourner les 100 jours d'habitude. Ils vont séjourner que 50 jours. Donc, par conséquent, le fait de se rapprocher des fournisseurs d'approvisionnement va nous permettre de réduire la rotation du stock. Également, des, comment dirais-je, mais là, c'est peut-être pas évident dans le sens où, si vous dites à vos fournisseurs, livrez-moi en petite quantité, il faut avoir un pouvoir de négociation élevé. Si vous avez un pouvoir de négociation élevé, vous pouvez leur imposer de vous envoyer des quantités économiques, enfin, des quantités encore réduites. C'est comme si vous leur faites subir le coût de stockage ou le coût de fabrication et d'ordonnancement chez eux et de ne pas supporter vous-même. Et si vous n'êtes pas une entreprise de montage des automobiles, vous n'avez pas suffisamment de pouvoir de négociation pour leur imposer ça. Mais en tout cas, dans une supply chain, vous savez très bien qu'il y a une coordination, une coordination entre les, une coopération entre les différents éléments. Vous ne pouvez pas, si vous êtes entreprise, imposer des bénéfices amoindris pour vos fournisseurs parce que ce n'est pas win-win. Donc, la raison pour laquelle, il y a des coopérations que l'on peut développer pour avoir un produit moins cher. Sous-titrage ST' 501